Je vais vous présenter deux exemples d'activités. Une que j'ai faite l'année dernière à l'IUT d'Anglette, dans le département de génie industriel et de maintenance. L'autre, cette année, dans le département GMP à Tarbes, qui porte sur des modules assez similaires, puisque c'était deux modules de génie électrique, enfin, oui, d'électronique. À Anglette, c'était sur des modules autour de l'amplificateur opérationnel et du filtrage. Et à Tarbes, cette année, sur de l'automatisme et de l'informatique industrielle. Donc, un petit contexte. Depuis un certain temps, quel que soit l'endroit où on enseigne, on s'aperçoit d'un manque de motivation pour le travail personnel, de préparation des TP et des TD. Ça, c'était vrai l'année dernière quand j'étais à Anglette. Je l'ai reconstaté cette année aussi à Tarbes, avec un taux de préparation préalable très faible. Une méconnaissance des contenus de cours faits en amphi. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Je trouve que l'efficacité des cours en amphi avec nos étudiants, c'est relativement réduit. d'où des difficultés pour entrer dans les activités, manque de prérequis. Et finalement, pendant les TD, c'est le prof qui fait le travail et puis les étudiants, ils prennent des notes. Du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, j'essaie de trouver, d'expérimenter pour voir ce qui pouvait être fait autour de ça. Donc, en essayant d'augmenter ou d'accroître la motivation des étudiants pour les inciter à préparer à minima. Donc, l'an dernier, j'ai fait un travail plus théorique parce que ça a été aussi l'objet d'un mémoire. Ce qui fait que j'ai regardé un petit peu ce qui avait été fait et écrit autour de ça, aussi bien au niveau de la motivation qu'au niveau de l'utilisation des plateformes de formation à distance, du design pédagogique et des stratégies d'apprentissage. Alors, les questions que je me suis posées l'an dernier à l'IUT de Bayonne, en ingénieur industriel et maintenance, c'était essayer de travailler sur l'effet des perceptions de compétences sur les comportements d'autorégulation à la suite d'une rétroaction, c'est-à-dire à la suite d'un conseil qui pouvait être donné par l'enseignant. Tout ça en s'appuyant sur une plateforme de formation à distance qui permettait de faire un enseignement qui intégrait à la fois du présentiel, sous forme de cours, de TD et de TP, et en même temps, un statut un petit peu hybride avec des compléments sur Doceos, c'est l'équivalent de Moodle, un petit peu comme ça a été décrit précédemment. L'idée autour de ça, c'était de travailler sur la motivation intrinsèque, c'est-à-dire sur la motivation liée à l'individu lui-même et à son envie d'apprendre pour voir si ça pouvait jouer sur les apprentissages. À l'édité de Tarbes, je me suis placé sous l'autre aspect de la motivation, c'est-à-dire une motivation extrinsèque, qui est sous forme d'une injonction par l'institution, en l'occurrence par moi, où j'ai associé, donc, je me suis dit, je vais associer un contrôle pour essayer de voir si ça va les motiver à prendre davantage tout ça au regard du constat que j'ai fait au premier semestre, puisque je me suis aperçu qu'ils arrivaient en TD en n'ayant rien préparé. Donc, comme j'avais une autre unité au second semestre, je me suis dit, on va essayer de changer les choses. Et, bon, je détaillerai tout à l'heure, mais en gros, sur Moodle, j'ai déposé à peu près les mêmes choses qu'au premier semestre, à savoir des cours, des supports de cours, etc. Mais j'ai rajouté des QCM pour vérifier les prérequis. Et ces QCM, donc, ils avaient droit à deux passations. Je les fermais la veille du TD, et je savais qui avait fait les QCM et qui ne les avait pas faits. Et j'introduis sur l'évaluation de l'UE, trois points, j'ai décidé, ils le savaient au départ, liés au fait qu'ils aient fait les QCM. Qu'ils aient réussi ou pas, ça ne change rien. C'est-à-dire que même s'ils ont zéro, mais s'ils ont fait le QCM avant de venir en TD, comme j'ai une trace, je le sais, ça leur donne trois points à l'UE. Donc, voilà un petit peu. Alors, je vais vous présenter ce que j'ai fait l'an dernier dans un premier temps, et puis après ce que j'ai fait cette année. Donc, l'an dernier, la population, 29 étudiants de première année, bon, j'ai expliqué tout à l'heure ce que c'était. Un petit peu la même forme d'enseignement que ce que j'ai fait cette année, à savoir trois à quatre heures de CM sur une unité de 35 heures à peu près. Après le reste, forme de TD et de TP en petits groupes. Donc, une salle de TP avec des simulateurs. La plateforme d'Okeos avec tout le scénario pédagogique, je présenterai rapidement tout à l'heure. Et en même temps, associé à la plateforme d'Okeos, un serveur de TP distance, c'est-à-dire que les étudiants pouvaient, ceux qui n'avaient pas réussi à faire tout leur TP en classe de TP, pouvaient piloter depuis chez eux, dans des créneaux, ils réservaient un créneau, pouvaient donc piloter les systèmes depuis n'importe quel lieu. Donc, voilà un petit peu. Le scénario pédagogique que j'ai élaboré autour de ça, l'idée, c'était, dans un premier temps, je présentais le contrat aux étudiants, à savoir le contenu du TD ou du TP, avec les objectifs et les compétences à atteindre. Je leur demandais de se déterminer, à savoir, est-ce qu'ils pensaient qu'ils possédaient les prérequis pour pouvoir réaliser ce travail, au regard des CEM qui avaient été faits, éventuellement des TD. Et ils répondaient oui ou non. En fonction de leur réponse, enfin, donc, quelle que soit leur réponse, évaluation diagnostique. C'est-à-dire que je vérifiais si l'idée qui se faisait de leur compétence, c'était juste. À la fin de l'évaluation diagnostique, un feedback, en fonction du résultat, je leur disais, effectivement, je pense que tu t'es bien évalué. Alors, ceux qui avaient indiqué qu'ils étaient prêts à attaquer le TP, tu peux attaquer. Les autres, je leur disais, je pense qu'il vaudrait mieux, mais jamais d'injonction, que tu revoies certaines notions et je listais les notions qu'il y avait à revoir. À partir de là, donc, une autre question pour se repositionner. Soit ils rectifiaient leur première perception de compétence en fonction des conseils, soit ils restaient sur leur idée. Donc, ceux qui décidaient de voir des compléments de cours, ils allaient sur la plateforme, ils revoyaient les compléments de cours, que ce soit pendant le TP en présentiel, prendre un petit moment ou bien chez eux. Je refaisais une évaluation qui était différente puisque j'avais une bibliothèque de questions et de manière aléatoire, j'allais pu chercher les questions correspondant au TP ou au TD. Et à partir de ce moment-là, donc, ils savaient s'ils avaient les prérequis. Et deuxième phase de détermination, trois niveaux de TP sur un même sujet. Je vais dire niveau élémentaire, fou facile, niveau normal et puis niveau avancé. Sachant que pour avoir l'UE, c'est-à-dire pour réussir le TP, il fallait au minimum réussir le niveau 2. C'est-à-dire que ceux qui choisissaient de faire l'activité la plus facile, ils devaient ensuite revenir sur, au moins, l'activité de niveau 2. Et ceci pour chaque, il y avait 4 TP, on répétait chaque fois les mêmes choses. D'où l'intérêt d'avoir une plateforme de formation à distance asynchrone parce que vous comprenez bien que cette différenciation engendre des différences au niveau de la durée du travail. Et l'intérêt aussi d'avoir mis en place un serveur de TP distance, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient pas pu terminer de piloter leur dispositif pouvaient le faire à distance. Ça a été le plus long à mettre en place parce que c'est, sur le plan technique, ce n'est pas évident du tout. Donc voilà un petit peu ce qui a été fait. Donc j'ai mesuré la perception de compétence au départ, j'ai pris en compte la note de l'évaluation diagnostique, l'acceptation ou pas des conseils, la durée de remédiation, c'est-à-dire le temps qui passait sur les compléments de cours, et puis la note de l'évaluation sommative. Donc la première hypothèse, c'était de dire qu'il existait une relation entre la note de l'évaluation diagnostique et celle de l'évaluation sommative. Seconde hypothèse, est-ce qu'il existe une relation entre la perception de compétence et l'acquisition complète des compétences du module ? Donc je me suis aperçu au niveau de la prise en compte du feedback, c'est-à-dire des conseils, à peine la moitié des étudiants, même pas, 46%, acceptent les conseils. Que ce soit à ceux qu'on ait dit bon ben c'est bien, tu peux continuer, ou à ceux qu'on aurait dit il vaudrait mieux que tu revoies certaines choses. Donc, et parmi ceux qui ne suivent pas les conseils de l'enseignant, on retrouve les deux cas. Certains à qui on dit c'est bien, on estime que tu as les prérequis, tu peux te lancer dans l'activité, il y en a la moitié qui vont quand même revoir les compléments de cours et ceux à qui on a dit bon ben t'as pas les prérequis, ils voudraient mieux aller revoir les compléments de cours, il y en a la moitié de ceux-là qui quand même se lancent dans l'activité. Donc, le bilan de ce travail, alors je me suis retrouvé avec quatre groupes à l'issue des stats que j'ai pu faire, le groupe A qui avait les prérequis et qui a accepté, enfin, les conseils, il lui a dit effectivement, tu as les prérequis, tu peux travailler. On s'aperçoit donc qu'au niveau de la durée de l'activité, ben c'est le groupe qui a passé le moins de temps sur l'activité globalement et qui a les meilleurs résultats puisque la courbe bleue, alors je passe en vert, vous avez le temps passé sur la remédiation, sur la plateforme, puisqu'au travers des traces sur la plateforme, je peux savoir exactement le temps qu'il passe sur chaque activité. Et le bleu, donc c'est l'évaluation sommative. Et puis ensuite, on va s'apercevoir que les étudiants qui ont accepté les conseils, c'est-à-dire le groupe B3 qui ont passé beaucoup de temps sur la remédiation, arrivent à obtenir de bons résultats bien qu'au départ, ils ne possédaient pas les prérequis. Ensuite, on a d'autres groupes d'étudiants à qui on avait conseillé de suivre de la remédiation, c'est le groupe B1 et qui ne la suit pas et ceux qui ont les plus mauvais résultats. Et puis ensuite, le groupe B2, ce sont des étudiants qui ont les prérequis au regard de l'évaluation diagnostique, mais qui décident malgré tout, malgré les conseils qu'on leur a donnés, de revoir les compléments de cours et qui obtiennent des résultats qui sont à peu près du même ordre que les trois groupes qui réussissent le mieux. Sachant que le différentiel au niveau de l'évaluation sommative entre chaque groupe n'est pas énorme, on doit aller à peu près de 12 à 14,5. Ce n'est pas... Voilà. Donc, au regard de cette expérience, qui a été limitée, certes, on s'aperçoit que malgré tout, on a plus de trois quarts des étudiants qui réussissent assez bien, réussissent même bien, l'évaluation sommative à la fin de l'UE et surtout qui ont passé du temps sur les cours, les compléments de cours, les TD. C'est-à-dire que le problème qu'on avait trouvé au départ, donc ils n'étaient pas motivés, qu'ils ne travaillaient pas suffisamment, on s'aperçoit qu'ils ont passé des heures. Alors, parfois, on ne peut pas mesurer. On a les traces, mais ils peuvent très bien ouvrir Moodle, cliquer quelque part et puis faire du Facebook, on va avoir une heure et demie de travail. Il ne faut pas se leurrer parce que ça, par contre, je ne peux pas le tracer. Après, pour les autres, il y a grosso modo 22% qui n'ont pas bien réussi. Au niveau de la méthodologie, notamment, malgré tous les conseils, tous les feedbacks, toute la remédiation qu'on a essayé de mettre en place, on avait l'impression qu'ils étaient imperméables à tout ce qu'on pouvait dire ou écrire, malgré certains résultats qui étaient assez faciles à interpréter. Donc, ce qui ressort de ça, c'est le bilan que je mets là où les perspectives, elles ont été élaborées avec les autres enseignants avec lesquels j'ai travaillé. On se rend compte que ce travail d'autodétermination, c'est-à-dire amener l'étudiant à être conscient de ses capacités ou en tout cas des prérequis pour réaliser l'activité, c'est quelque chose d'intéressant. On se rend compte que peu d'étudiants sont conscients de ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire ou en tout cas des prérequis pour une activité. Après, plus on fait de la différenciation pédagogique, finalement, mieux ça marche, mais on ne peut pas se démultiplier, d'où l'intérêt des plateformes de formation à distance. Et puis, ce qui est très clair, c'est de favoriser davantage le travail collaboratif entre pairs. Je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais on a utilisé à un moment donné une idée qui avait été émise il y a quelques années par Jean-Yves, qui est là, sur l'utilisation des forums. C'est à savoir, ils pouvaient poser des questions aux enseignants sur le forum. L'enseignant ne répond pas tant qu'il n'y a pas un étudiant qui a fourni une réponse ou que l'étudiant qui a posé une question n'a pas reformulé et reprécisé sa question. Et ça les oblige à, finalement, tout au moins reformuler ou pour les autres, essayer de répondre. Mais bon, on l'a mis en place tout à fait à la fin de l'activité. Je n'ai pas pu mesurer, ce n'était pas très significatif. Mais je crois qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas sur le travail collaboratif, et pour leur montrer que le fait de travailler à plusieurs, on arrive à apprendre certaines choses. C'est l'apprentissage entre pairs. Vous avez un certain nombre d'auteurs qui ont écrit là-dessus. J'ai mis une petite bibliographie à la fin. Vous avez Vygotsky, Brunner qui ont démontré qu'entre pairs, il y avait quand même un certain nombre de choses qui se passaient. À condition qu'il y ait un étayage de la part d'un référencier, de l'enseignant, ou en tout cas d'un spécialiste. En ce qui concerne cette année, je suis dans le temps, ça va ? Bon, ce que j'ai fait à Tarbes cette année, donc j'ai changé mon fusil d'épaule, je suis passé de la motivation intrinsèque, je me suis dit, on va voir un petit peu autre chose. Donc la population de 105 étudiants, une UE au S1, j'ai expliqué que je n'étais pas content parce qu'en TD, ils arrivaient la fleur au fusil. Puis une autre UE au S2, même condition de travail. Donc au premier semestre, j'avais utilisé la plateforme Moodle, essentiellement comme dépôt. Support de cours, les diaporamas DCM, les supports de cours, les polycopes en PDF, les sujets des TD, les corriger une fois que le TD était fait. Et puis des supports complémentaires, issus des entrepôts en ligne, notamment en IUT en ligne, et Merlot. Par contre, je n'ai pris que des supports qui étaient en licence créative commune. Alors IUT en ligne, pas de problème, puisque toutes les IUT cotisent pour chaque étudiant et on peut utiliser. Et puis ça permet de rentrer en relation avec des enseignants qui ont fait des supports souvent interactifs et puis ça évite de refaire ce qui a déjà été fait. Pour les vidéos, même chose. Et puis pour les animations interactives, même chose. Au semestre 2, j'ai changé ce qui est en rouge, j'ai mis les mêmes supports. Par contre, j'ai rajouté des évaluations de prérequis avec date butoir et nombre d'essais limités à 2 avant chaque TD. Le reste était exactement identique. Donc l'hypothèse que j'avais formule, que j'ai faite, c'était de se dire que en prenant en compte dans l'évaluation sommative de l'UE, la passation des QCM sur les prérequis en temps et en heure, c'est-à-dire par rapport aux consignes que j'avais données, aller les obliger au moins à faire une lecture préalable du cours, à prendre connaissance des sujets des TD, peut-être à développer leur curiosité, parce que j'ai mis pas mal de vidéos, d'animations interactives sur les sujets, et que je me dis, une fois qu'ils l'ont ouvert, peut-être ça les incitera. Et tout ça pour travailler plus efficacement au cours des TD. Donc le bilan, au niveau des temps de connexion, alors là j'ai pris les traces de Moodle, premier semestre, donc bon, pas loin de 2000 connexions sur le semestre, mais ça ne représente pas, vu le nombre d'étudiants, ce n'est pas quand même énorme, parce qu'il y a des connexions qui duraient le temps du téléchargement. Ensuite, la durée moyenne, bon, c'était autour de 2 à 3 minutes. Par contre, au second semestre, donc je me retrouve avec un nombre de connexions qui est beaucoup plus important, 5000 connexions, sachant que, bon, bien sûr, les étudiants se sont connectés plusieurs fois. En moyenne, une douzaine de fois chacun, certains jusqu'à 50 ou 60 fois. Et le temps passé, multiplié par 3 ou 4, c'est-à-dire qu'à chaque connexion, c'était minimum 7 à 8 minutes, enfin, en moyenne, pardon, 7 à 8 minutes sur les... passé sur la plateforme. Encore une fois, je n'étais pas derrière eux, s'ils faisaient du Facebook, du Skype, ou... Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'au cours des TD, les prêts... Enfin, on va voir après les résultats, mais par rapport au premier semestre, ils connaissaient le TD et les prérequis impératifs et nécessaires, ils les avaient. Parce que dans les QCM, maximum, il y avait 10 questions, c'était l'essentiel pour le TD. Sous forme de cases à cocher, de réponses multiples. Mais au moins... Alors, après, on pouvait se dire, tiens, mais peut-être qu'ils vont tous faire ça tous ensemble, ils vont se mettre dans la même salle. Bon, j'ai vérifié sur les logs. Il y en a très, très peu qui ont fait ça dans la même salle à la même heure, comme on a les adresses IP et les heures de connexion. La plupart des connexions se sont faites le soir après 20h ou 21h. Et certains ont travaillé à deux parce que c'est la même adresse IP. Et puis, la grande majorité, ils n'ont pas triché finalement, en tout cas, au niveau des QCM. Là, je vous ai mis une trace. Voilà un petit peu les traces de Moodle pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a le partiel aujourd'hui. Je vous ai mis celle d'un étudiant. Hier soir, il a passé une heure. Bon, pas sur les QCM, mais je sais ce qu'il a été voir. Bon, voilà. Alors, quand je disais que ça, c'était de la motivation extrinsèque, c'est parce qu'ils savent que je peux voir. Ils savent que je sais à quelle heure ils ont fait le QCM et que s'il n'a pas été fait, de toute façon, il est fermé. Alors, ils ne peuvent pas le faire après. Donc, les résultats, c'est qu'au premier TD, 72 ou 73% avaient fait le QCM avant le TD. Quand ils se sont aperçus que lorsque je suis arrivé en TD, j'ai dit, bon, j'ai indiqué qui avait fait les tests et qui ne les avait pas faits. Au second, j'arrive à 90%. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est qu'ils ont eu des problèmes de connexion, ils ont perdu leur mot de passe. Bon, ils ont dû aller pleurer auprès, je pense, de certaines personnes pour les retrouver. découvert. Donc, alors, après, quand on fait le bilan, je me suis rendu compte qu'effectivement, en TD, c'était beaucoup plus efficace. Au moins, ils avaient fait certaines choses et on faisait davantage du TD qu'au premier semestre où j'avais l'impression de faire du cours. Donc, ça, c'était assez intéressant. Après, bon, les limites, c'est le temps de préparation pour l'enseignant et de scénarisation sur la plateforme. L'autre aspect, c'est l'aspect chronophage du tour à chaque fois que vous voulez faire un suivi. Je ne sais pas si vous avez été déjà dépouillé les stats et les bilans sur Moodle. Bon, comment ça sera reconnu à terme ? Et puis ensuite, le fait de jouer sur de la motivation extrinsèque jusqu'à quand ça va durer. Pour l'instant, il y a l'attrait de l'outil un peu nouveau. Alors, les étudiants, ils sont un petit peu contents parce que c'est un peu informatique. Ça ressemble à leur petit smartphone. Et puis, voilà. j'imagine que ça ne va pas durer éternellement. Donc, je pense qu'à terme, il faut accroître. Je fais le même constat qu'avec le premier groupe. C'est accroître les possibilités de différenciation, favoriser le travail collaboratif entre pairs aussi. Et puis, une idée qu'on a essayé de développer l'année dernière et cette année, à l'ENI, il y a quelque chose qui se met en place autour de ça. C'est essayer de voir comment introduire un petit peu de Serious Games ou de Game Based Learning suivant les ouvrages que l'on lit pour faire en sorte en tout cas comme élément déclencheur sur une activité. Et alors, là-dessus, vous avez l'École des mines de Paris qui fait un travail assez intéressant depuis 3-4 ans sur justement la différenciation et l'introduction d'un petit élément autour, enfin, je dirais un petit peu ludique sur les apprentissages. Pour conclure, je vois que j'ai fini. Donc, il y a eu une phrase de Bernard André autour de la motivation puisqu'on a parlé de ça, c'est que un enseignant ne peut pas plus motiver ses élèves qu'il ne peut apprendre à leur place. Ce qui est en son pouvoir, c'est de proposer un environnement adéquat pour que la perception de l'élève puisse changer et par là même sa motivation. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la stratégie pédagogique, au scénario pédagogique parce que les injonctions, bon, il ne faut pas trop se leurrer. Et je vous ai mis donc en bibliographie quelques éléments sur lesquels s'appuyer, en tout cas des personnes qui ont travaillé et qui ont écrit là-dessus. Il y a notamment ces dernières années, il y a Paquette, Tardif et puis Katia, Kellenek, Olivier qui ont fait des choses intéressantes, c'est elle qui travaille à l'école des mines de Paris sur toute cette problématique-là, notamment autour d'introduire l'utilisation des plateformes dans la formation, non pas pour faire du à distance, c'est pour faire de la formation hybride, c'est-à-dire pouvoir faire de la différenciation pédagogique, c'est-à-dire faire en sorte que des étudiants puissent mettre des temps différents dans les apprentissages sans venir pénaliser les heures en présentiel. Bon, voilà, j'ai terminé, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.